Simon Lemay, mon prof, j'ai une question pour toi pis c'est quelque chose qui est assez fréquent dans la vie des chasseurs d'Orient. Je suis à la fin de la journée, tout le temps seul. Là, là, il y a un botte qui rote, pas loin de moi. Et je sais, il me reste 5-10 minutes tout au plus. Je fais quoi? Écoute, on l'a tout vécu. Qu'est-ce que je fais? À un moment donné, il faut que tu prennes la décision. Ça te donne rien de le faire venir à toi, à la noirceur, pour qu'il t'identifie. Après ça, il est con. Là, il me reste comment? Il est à 400 pieds de moi pis ça bouge pas si vite que ça. Arrête! Il te reste 2 minutes, c'est impossible que tu es ici en 2-5 minutes. Là, il reste 15 minutes pour continuer à travailler. À un moment donné, si tu penses que tu le closeras pas, l'erreur, ça serait surtout de continuer à vocaliser avec. Les minutes légales sont passées. Continuer, continuer. T'identifier comme il faut pis partir. En tout cas, nous autres, ce qu'on fait, on fait ça, on essaye de nous autres, faut faire ça. Tu veux, des fois, c'est le dernier soir de chasse. Là, c'est le tout pour le tout. Là, je vais l'essayer. Mais si le lendemain matin, je reviens chasser, je fais mes vocalises, je sens qu'il approche, je prends ma décision, je décide d'arrêter. Ben là, c'est là que l'urine d'orignal est intéressante. Nous autres, on travaille avec de la guinée. Qu'est-ce que je vais faire? Il est là-bas, il s'en vient pour moi. Au lieu qu'il s'en vienne pis qu'il identifie mon odeur d'humain pis qu'il se dit « Oups, je me suis fait fourrer un peu » Tu ne sois peut-être pas là le lendemain matin. Là, je vais mettre des guinées. Il m'a installé une guinée, deux guinées. Nous autres, on travaille avec des petits copes de plastique comme ça. Parce que les guinées, c'est de l'or, celle-là, elle sent l'urine. Oui, oui, je l'ascende ici. Donc, oui, c'est ça. Et bien, pour la protéger de la pluie, pour pouvoir la transporter pour conserver l'urine longtemps, pis la réutiliser, on sort un petit plat. Une fois coupé dans le bout. Tu imbibe ta guinée. Sinon, carrément une guinée. Pis j'imbibe ma guinée avec l'urine. Ça, c'est des guinées pré-préparées. Sinon, j'en mets dedans pis je me retire. Je me retire sur la pointe des pieds pis je m'en vais pis je laisse ça là. Première heure, première minute demain matin, je vois ici. Souvent, on arrive... Ouf, il est encore là. OK, OK. Il est encore là, il est pas loin. Souvent, tu vas arriver, tes guinées sont explosés. Ils les ont promenés un peu par plus. Ils les ont promenés, ils les ont sentis, ils les ont rattlés, ils les ont piétinés. Tiens, quand t'arrives là, ben là, tu comprends bien que ça va bien. Exactement. Ça marche pas toujours, mais ça marche souvent. Donc, une décision qui est sage, c'est celle de se retirer, question de pas brûler la place. Camoufler mon odeur en lui donnant quelque chose d'autre à sentir. On revient le lendemain matin. Se retirer au bon moment, pour être sûr qu'il faut rester là pis qu'il vienne sous nous autres pis dans ce qu'il faut pas. On va être dans la pilote de l'urine. J'espère qu'il va pas toucher là-dessus, c'est choubert. Mon amé, un gros merci. On fait plaisir.